... Si je peux dire aux félicitations de Patrick Chaise concernant le groupe La Poste, moi j'ai deux questions rapides. La première, vous nous avez parlé de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour La Poste et 3,5 milliards d'euros pour les colis. Il reste donc 10 milliards. Est-ce que vous pourriez être plus précis sur ces 10 milliards d'euros et savoir d'où ça provient ? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les... Alors pardon, on est quand même des sénateurs élus d'un milieu rural. C'est donc le problème des bureaux de poste dans les départements. Et notamment, maintenant, se pose souvent la question des ouvertures des bureaux de poste qui existent par rapport aux agences postales qui sont organisées avec les mairies et qui sont souvent plus ouvertes que les bureaux de poste. Et l'activité économique variant énormément en temps horaire de travail. Quelquefois, les bureaux n'ouvrent qu'à 9h, ferment à 17h, le courrier part plus tôt. Et donc ça pose localement souvent des problèmes de dynamique économique. Je reprends les questions en essayant de les regrouper. D'abord la question de M. le sénateur Nicolaï sur les fameux 10 milliards manquants. Puisque je vous ai parlé de 10 milliards et il y a quelques milliards dont je ne vous ai pas parlé de façon précise, parce que ça ne venait pas dans mon exposé. En plus du colis en France et du courrier, qui en gros font 14, il y en a 6 pour la banque et il y en a 4 pour le colis à l'international. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure que nous étions numéro 2 en Allemagne, Espagne, Russie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, numéro 1 en Italie, tout ça, ça fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est d'ailleurs l'activité qui croit le plus vite. Ce qui croit le plus vite aujourd'hui dans la poste, je parlais des vagues de croissance, ce qui croit le plus vite, c'est le colis à l'international. Et de mon point de vue, nous atteindrons assez vite 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le colis à l'international. Nous avons investi au Brésil, nous sommes le numéro 5 au Brésil. Nous venons d'investir en Asie du Sud-Est en prenant une participation minoritaire dans un acteur en création dans les 6 pays de l'ASEAN. Et les 6 pays de l'ASEAN, c'est plus d'habitants que l'Union Européenne. Indonésie, Philippines, Vietnam, tout ça, ça fait 530 millions d'habitants. Donc nous investissons partout, voilà où sont les 10 milliards. Il faut qu'on discute. Vous avez, de nombreux d'entre vous, ont parlé des baisses des horaires. Les baisses des horaires, elles ont une cause très simple. C'est la répétition sur plusieurs années d'une baisse de la fréquentation. Nous nous adaptons par la baisse des horaires, qui est toujours consécutive à une baisse de la fréquentation, à la baisse de la fréquentation. Pour vous donner un chiffre, deux chiffres. En 2010, chaque jour, 2 millions de personnes rentraient dans un bureau de poste sur le territoire, chaque jour. Aujourd'hui, 1,4 million. Il y a 600 000 personnes de moins chaque jour. Vous multipliez ça par les 300 jours de l'année où nous sommes ouverts, puisque nous sommes très souvent ouverts le samedi. Vous voyez le manque de fréquentation et évidemment le manque de revenus qui est lié à ça. Parce que quand les gens viennent, ils viennent pour une activité commerciale. Cette activité commerciale, Madame la Sénatrice, pour vous répondre, elle est commerciale et elle est de service public. Nous sommes une entreprise de service public. Pour énoncer tout ce que c'est que la poste, sa forme juridique est une société anonyme. Son capital est à 100% public. C'est donc une société anonyme, pas privée, une société anonyme, à capitaux, à 100% public. Et vous nous avez confié 4 missions de service public. Nous avons le privilège de l'adressage, vous avez raison. Mais ce privilège de l'adressage, il vient comme la contrepartie de la mission de service universel postal que la loi, c'est-à-dire vous, nous avez confiée. Et on n'a pas l'intention de s'en défaire, comme je n'ai pas l'impression que ni le gouvernement ni le Parlement n'a l'intention de nous en défaire.